J'ai pas acheté tant de choses que ça ce mois-ci, je pensais que ça allait être une petite vidéo en termes de contenu et il s'avère qu'il y a eu des très-commandes qui pour certaines dataient d'il y a 6 mois, il y a eu les colis du Japon qui sont restés bloqués pendant le confinement, donc finalement ça va être une vidéo assez conséquente au niveau du contenu. Ça va être chaud et je vous parle pas que des jeux vidéo, je vous parle aussi de la chaleur. Donnez-moi un ventilateur ! Bon allez générique ! On va commencer la vidéo avec un cadeau, mais bon vu qu'il n'y en a qu'un seul, c'est pas la peine de lancer le jingle. C'est parce que je vous ai dit que c'était pas la peine de lancer le jingle que ça a lancé le jingle ? Bon alors Mega Race 2, je n'ai pas grand chose à dire, mis à part merci à l'ami qui me l'a offert. Jean-Paul, si tu passes par ici, même si je sais qu'a priori les comptes rendus tu ne les regardes pas, tant pis pour toi ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc... Alors c'est un jeu de course signé Crio, un vieil éditeur français. La particularité de celui-ci, c'est que c'est le deuxième opus. Non, sans s'en douter. La particularité de celui-ci, c'est que c'est un jeu de course un petit peu à la... Wipe Out, Rock'n'Roll Racing, dans l'ambiance, sauf qu'on dirige un vaisseau, enfin un véhicule qui se déplace sur un circuit en cinématique. Ça a assez mal vieilli, on va pas se mentir. Et puis il m'en a fait cadeau parce que lui c'était un joueur, c'était un collectionneur. Et il me l'a offert parce qu'il l'a récupéré sur Steam, donc du coup, il sait que moi je collectionne, donc voilà, encore une fois, merci. Et on va passer aux achats... Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Bah oui, joyeux Noël ! Noël dernier ou Noël prochain ? Ça dépend si tu sais ou pas. Ah, merci ! Il n'y a pas de papier cadeau ! Oui, bah ça va être le prochain. Bon alors, Darius Cosmic Collection, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je vous en ai parlé il y a longtemps. Enfin, en avril 2019. Est-ce que c'est si long que ça ? Ça se discute. En termes de compte rendu d'achat, ça commence à faire. Alors pour rappel, dans un premier temps, Darius Cosmic Collection était sorti au Japon en deux versions. Une de base contenant les versions arcade, et une collector contenant les versions arcade et consoles. Sauf que cette version collector coûtait trop cher et j'avais dû faire une croix dessus. Sauf que c'était sans compter chez nos braves voisins allemands de chez Strictly Limited Games qui aiment bien les shoot'em up et qui ont sorti les compilations sur PlayStation 4 et Switch avec chaque version séparée. Une pour les versions arcade à 40€ et une pour les versions consoles à 55€. Pourquoi une telle différence ? Non mais c'est une vraie question, si vous savez, dites-le moi, parce que c'est quand même pas le même prix. Surtout qu'à côté de ça, ils avaient fait une version collector qui incluait un paquet de bonus, mais à 140€ quand même. Bon, pour en revenir à notre version console, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On a Darius 2 qui était sorti sur Megadrive et qu'on retrouve en deux versions. Sagaya, son équivalent mais sur Master System. Darius Force que j'avais déjà sur Super Famicom, mais là en plus il est en deux versions, japonaise et occidentale. Darius Twin, celui-là je pense que je vais en chier pour le finir vu qu'on ne respawn pas quand on meurt. Darius Plus qui est un portage du premier Darius mais sur PC Engine. Et Darius Alpha qui est intéressant à posséder puisque c'est une version alternative de Darius Plus sous la forme d'un boss rush, où il faut se taper tous les boss avec une seule vie et qui surtout n'existe au Japon qu'en 800 exemplaires puisque c'était un titre qu'on pouvait gagner à un concours. Je vous laisse imaginer le prix. Pas d'achat en boutique donc on passe aux achats sur internet. Je vous en parle rapidement de celui-ci, je suis en train d'y jouer donc vous aurez très prochainement un test sur la chaîne. Il s'agit de Destiny Connect TikTok Travelers. On avait déjà un jeu sur les Youtubers, voilà un jeu sur TikTok n'importe quoi. Mais à quoi un jeu sur Instagram ? Twitter ? Facebook ? Euh non rien à voir, déjà ça ne s'écrit pas pareil. Alors vous voyez les extraits et vous vous dites Oh c'est trop mignon, on dirait un film d'animation américain. Alors oui mais non, c'est un RPG japonais qu'on doit au studio Je vais te le piquer. Je suis pas d'accord. C'est un RPG japonais qu'on doit au studio Bon bah moi j'y vais hein. Bon tant pis. C'est un RPG japonais qu'on doit au studio Nippon Ishi Software et ça dépareille assez de leur style habituel. Est-ce qu'ils ont voulu faire un jeu pour le public occidental ? Je ne sais pas. Le public enfantin peut-être puisqu'on est sur quelque chose qui rappelle et je dis ça avec des gros guillemets Earth Band Niokuni. On est sur une histoire de voyage dans le temps avec une petite fille qui va rencontrer ses parents quand ils avaient son âge. Et il y a un petit côté Retour vers le futur. C'est grand public donc et ça se sent dans le système qui est du tour par tour très basique. C'est joli, c'est sympa, c'est pas très long non plus mais les critiques semblent assez partagées. Donc je vous en reparle quand je l'ai fini. Et on va parler de LA grosse sortie du mois de juin. The Last of Us 2 ? Bon alors je n'ai absolument rien contre The Last of Us 2 mais ça va faire comme le premier. Je vais le faire une fois. Je pense que je l'apprécierai. Mais c'est absolument pas une priorité pour moi. Je pense que je vais attendre de le trouver à à peu près une vingtaine d'euros. Non 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 la grosse sortie du mois bien évidemment il s'agit de ce Xenoblade Chronicles dans sa Definitive Edition que je ne peux pas mettre derrière parce que ça ne va pas. Une édition définitive ? Oui. Ça veut donc dire que le jeu ne ressortira jamais dans une édition encore meilleure ? Bon Xenoblade Chronicles c'est comme Destiny Connect sauf que lui je l'ai déjà fini. Donc il faut que je m'attaque au test histoire de vous en dire tout le bien que j'en ai pensé. Et là j'ai envie de dire merci le confinement. Enfin merci le déconfinement pour être précis vu que j'ai repris le boulot à temps partiel ça m'a laissé pas mal de temps pour jouer dernièrement donc j'ai pu me délecter de ce Xenoblade en long en large et en travers. 80 heures en 15 jours c'est bon ça. Bon je ne vais pas insister on va par contre faire un petit point sur l'édition collector. Allez hop ! Unboxing express. Et on va passer aux imports ! Non non attends t'as pas parlé de mon jeu ? Quoi encore du Animal Crossing ? Non non pas du tout. Tetris 99. C'est bien ça. Ça ça nous change d'Animal Crossing. Oui et en plus dedans il y a un code d'abonnement d'un an au Nintendo Switch Online. Ah bon ? Oui. Et comme ça je peux jouer Animal Crossing en ligne. Ah bon allez les imports ! Bah tu parles pas du jeu ? Bah tu y as joué ? Bah non. Bah on passe aux imports. Pour les imports on va commencer avec deux jeux achetés chez AmiAmi. Avec des figurines mais les figurines on verra ça après. Bon alors celui-là faut pas déconner je vais prendre mes notes pour lire le titre. Bref Neptunia, c'est Kaino Uchuyo, Katsumoku Seiyo, à l'Ultimate LPG Sengen ou en français. Bref Neptunia, monde et univers, veuillez prêter attention la déclaration du RPG ultime. Et si vous suivez la chaîne depuis quelque temps ça devrait vous dire quelque chose puisque j'en avais déjà parlé quand j'avais rentré le titre dans sa version européenne. Et là vous allez me dire Mais pourquoi tu l'as resté si tu l'avais déjà ? Mais non mais parce que c'est la version collector mon cher ami. Et puis bon une édition collector d'un RPG pour même pas 15€ ça ne se refuse pas. Allez hop, des photos du contenu. Sous-titrage ST' 501 Giga Wraker Halt Qui est un jeu signé Game Freak d'ailleurs. C'est marrant ça comme titre, j'ai l'impression que ça pourrait être une attaque de Kamiya dans Guran Lagan. Mais c'est peut-être juste parce que j'ai envie de citer du Guran Lagan dès que l'occasion se présente. Alors Giga Wraker Halt, je me suis un petit peu fourvoyé en l'achetant. Bon il était pas cher donc je prenais pas beaucoup de risques mais je me suis dit un petit peu naïvement que ce titre étant sorti chez Limited Run Games en version américaine et comme encore assez souvent les jeux Switch sont multilingues ça allait être le cas également pour cette version japonaise. Mouah ah 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 ! Mais ce Giga Wraker Halt est encore suffisamment bien fait pour qu'on arrive à s'en sortir sans causer japonais. Alors j'ai rien compris à l'histoire, c'est du post-apo très japonais avec une héroïne qui vit perdue dans un trou à ras et qui est retrouvée par une jeune fille mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais le début sert de tutoriel et des indications à l'écran indiquent sur quel bouton appuyer pour quoi faire donc on s'en sort. Au final c'est un platformer puzzle game avec un style intéressant et je n'ai plus qu'à me plonger dedans un de ces jours. Et on fait une transition pléasiard ! Oui je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Et on va parler de The Fox Awaits Me, un visual novel. Ah bah du coup aujourd'hui, faire la transition visual novel. Il y a d'autres visual novels d'ailleurs dans la vidéo il me semble. Ouais mais c'est du Limited Run Games donc on en parlera dans la partie Limited Run Games. The Fox Awaits Me, le renard m'attend. Ouais c'est plutôt la renarde d'ailleurs. Alors on est sur une réalisation signée Kosen qui a fait... Qui a fait... Popopopopopo plein de jeux ! Pas connu ! Si si en fait ils ont fait My Girlfriend is a Mermaid et ont participé au développement de Ponty Party. Alors ici on est sur une version japonaise mais il y a l'anglais dessus. Hein Giga Record Heart ? Tu entends ça ? C'est un visual novel ! Un visual novel japonais ! Et sur la cartouche du jeu japonais on trouve l'anglais. C'est pas si compliqué que ça tu vois ? Alors à côté de ça je saurais pas trop vous en parler. J'ai testé vite fait. C'est joli comme tout si vous aimez le style Moe et les critiques sont pas mauvaises. De toute façon il suffit qu'il y ait des jolies filles hein ! Mais non mais pas du tout ! Ouais on y croit à fond hein ! Bah allez jeu suivant ! Romancing Saga 3 ça va c'est bon sur celui-là ! Il est sorti sur Super NES hein ! Vous allez pas le dire que j'ai acheté pour les graphismes ! Tu l'as acheté pour la jaquette ? C'est vrai que la jaquette de celui-là elle pue la classe ! Mais non mais ça n'a rien à voir ! Romancing Saga ! Je ne vais pas vous faire un historique complet de la saga des sagas ! Parce que c'est un sujet que je maîtrise très mal ! Heureusement qu'il y a cette invention formidable qui s'appelle Internet qui est une source de savoir incommensurable ! Ouais et d'autres choses aussi ! Je veux pas savoir à quoi tu penses ! Alors qui dit Saga dit Akitoshi Kawazu qui avait commencé chez Squaresoft en bossant sur Red Racer ! Comme pas mal de monde chez Squaresoft j'ai l'impression ! Puis sur Final Fantasy 1 et 2 il s'est occupé du système de combat ! Là il s'est dit j'ai des idées ! Mais on lui a répondu ok mais c'est peut-être un peu too much pour les Final ! Par contre si tu veux va faire ta série de ton côté et tu fais mémuse avec ! Je suis pas certain que ça se soit passé exactement comme ça mais quand on regarde les sagas qui sont généralement un terrain d'expérimentation on a vraiment l'impression que Kawazu a pu se faire plaisir comme il voulait ! Chose amusante, les 3 premiers sagas sont arrivés en Occident sur Game Boy sous le titre Final Fantasy Legend ! Je maîtrise très mal les sagas ! J'ai fait Saga Frontier que j'ai aimé ! J'ai tenté Unlimited Saga que j'ai détesté ! J'ai un petit peu peur pour ce Saga 3 mais il est généralement apprécié donc y'a plus qu'à ! Et on passe à une commande faite de l'autre côté du globe chez les canadiens de Vidéogames Plus ! Transition ! Ok alors celui-ci je vous en parle rapidement parce que j'ai déjà fait un test pour la chaîne ! Sayonara Wild Arts ! Et je sais ce que vous vous dites ! T'as acheté le jeu ? Tu l'as fini ? T'en as fait un test ? Incroyable ! Et ouais ! Enfin remarque le jeu dure qu'une oreille ! Et ouais bon bref ! Donc si vous voulez en savoir plus sur ce Sayonara Wild Arts je vous invite à aller voir la critique que j'ai faite après avoir fini ce compte rendu ! Je vous dirai juste que c'est à moitié un jeu vidéo, à moitié un album de musique ! Que ça se finit donc grosso modo en 1h30 mais que c'est super beau ! Très sympa à jouer avec un gameplay qui varie pas mal d'un bout à l'autre de l'aventure ! A noter d'ailleurs que l'édition physique n'est disponible qu'aux Etats-Unis grâce aux Braves Jeans d'Annapurna, la société qui nous avait proposé Donut Conti il y a quelques mois de cela ! Je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques mois je vous avais parlé de Blade Strangers, un jeu de Versus reprenant des personnages des différents jeux édités ou développés par Nick Alice ! Et bah là je vais vous parler de Crystal Crysis, son pendant en puzzle game ! Un puzzle game qui commence comme un RPG avec une intro qui parle de cristaux ! Qui sont en crise ! Bah oui, vu que c'est le titre ! Non mais il y a une histoire de méchant qui en veut aux cristaux et blablabla mais c'est un puzzle game donc je suis pas certain que l'histoire soit très intéressante ! C'est pas la première fois que je manque de l'acheter ce jeu, je l'avais déjà vu dans une petite boutique indé il y a quelques mois, je ne l'avais pas pris parce que bah faut faire des choix ! Il me semble que c'est Ryo Gaming qui en avait parlé il y a de cela quelques comptes rendus d'achat et puis bon, j'ai passé commande pour Sayonara Wild Arts et vu que Video Game Plus offre les frais de port à partir de 50$, et bah je l'ai pris pour avoir les frais de port offerts ! Crystal Crysis c'est un petit puzzle game intéressant ! A la manière de Puyo Puyo, on a des blocs de couleurs qui tombent par deux ! Mais à la différence de la plupart des autres puzzle games, ce n'est pas en en mettant trois ou quatre de la même couleur l'un à côté de l'autre qui vont disparaître ! Ici il y a des blocs spéciaux pour détruire les blocs de même couleur ! C'est à dire que vous pouvez avoir un bloc bleu et si vous mettez un bloc de destruction bleu à côté, les deux disparaissent ! Mais vous pouvez également vous arranger pour avoir des grands blocs de couleurs et faire des chains en fonction des blocs de destruction qui tombent ! Sauf qu'il faut faire attention puisque vous avez un adversaire et qu'en détruisant des blocs, votre adversaire vous envoie des blocs ! Et inversement, ce qui peut très vite ruiner votre stratégie ! Accessoirement, il est disponible dans une édition limitée et je vous montre le contenu ! Sous-titrage ST' 501 Et on va finir avec un point Limited Run Games ! J'aime bien le nom de ce jeu ! Va-onze-ol-a ! Alors oui, ça s'écrit comme ça mais ça se prononce Valhalla ! Ça me rappelle un petit peu ces jeux de Nippon Ishi Software avec des titres qui partent dans tous les sens comme... Otaru no Niki ou Void Terrarium ! Ce qui est amusant avec ce Valhalla c'est que le titre fait japonais, l'esthétique fait japonais, le nom du studio Sukeban fait japonais mais en fait pas du tout ! C'est une réalisation vénézuélienne ! On est sur de l'ASF un petit peu crade dans lequel on va diriger une barmaid ! Est-ce qu'on peut qualifier ça de visual novel ? Ça blabla de beaucoup, il y a peu d'action ! Il faut choisir des ingrédients pour faire des cocktails ! Est-ce qu'on est à la limite entre point and click et visual novel ? Je sais pas trop ! Je me suis laissé tenté par l'aura du soft et le fait que j'aime bien le style graphique mais pour le peu que j'en ai essayé bah j'ai bien aimé ! On reçoit des clients et ils nous parlent, on leur fait des cocktails et ils se livrent à nous ! L'intérêt du jeu ça va être son ambiance et sa capacité à nous faire nous intéresser à chaque personnage dont on va croiser le chemin ! Si vous l'avez fait d'ailleurs n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis curieux ! Mary Skelter 2 ! Je vous avais parlé de Mary Skelter sur Vita quand je l'avais rentré il y a deux ans de ça ! Et il est bien ? Je sais pas, je l'ai toujours pas fait ! Voilà qui est étonnant ! Donc je l'ai rentré il y a deux ans sur Vita et bah je le ferai jamais sur Vita vu que cette version de Mary Skelter 2 comprend Mary Skelter ! Alors pour être précis, le titre n'est pas accessible tel quel sur la cartouche ! Soit vous le téléchargez comme DLC sur l'eShop, soit vous le débloquez une fois que vous avez obtenu la vraie fin de Mary Skelter ! Et là vous allez me dire... C'est quoi l'intérêt de faire le second avant le premier ? Et bien il s'avère que même s'il porte le numéro 2 officiellement, Eddie Factory conseille de faire le 2 avant le 1 ! Est-ce que c'est une préquelle ? Je ne sais pas ! J'ai juste essayé le jeu vite fait ! Les personnages que l'on dirige sont des variations de personnages de contes ! Blanche Neige, tout ça ! Qui servent de matons dans une ville-prison qui s'avère être un Tokyo futuriste qui a mal tourné ! Un RPG dithyrambique ! Distopique ! Stopique ! Donjons RPG ! ID Factory ! Un côté moé avec les designs de Kei Nanameda mais en même temps un aspect un petit peu gore mais pas trop ! Ça me rappelle beaucoup Death & Request que j'avais beaucoup aimé donc j'ai très hâte de me lancer dans les Mary Skelter ! Je ne vous apprends rien ! Avec 40 ans d'existence, le jeu vidéo est un loisir qui gagne en maturité ! Les thèmes abordés peuvent évoquer des sujets sensibles, ils peuvent apporter une réflexion sur des thématiques intéressantes ! Que ce soit la mort, le handicap, le regard de l'autre, ce genre de choses ! Mais alors c'est pas du tout le sujet du jeu qui nous intéresse à présent ! Moero Chronicle Hyper ! Deuxième opus de la série des Genkai Toki ! Moero Chronicle Hyper ! C'est l'histoire de Yo ! Un jeune homme qui a de grandes difficultés à parler avec l'agente féminine ! Ah bah finalement il y a un message là-dedans ! Ouais je suis pas sûr ! Deuxième jeu donc disais-je après un Monstrum One Piece, un card battle game disponible sur Steam et sur Vita qui mettait les écrans tactiles de la console à contribution pour euh... Pour euh... En vrai voilà, c'est une série qui base une bonne partie de son intérêt sur le fanservice. Le Moero Chronicle Hyper est le second opus qui était sorti sur Vita avec une version asia qui avait eu le droit à des textes anglais. Puis un Moero Crystal qui n'a pas eu de version anglaise sur la Vita mais qui vient de ressortir également sur Switch chez PlayAsia avec l'anglais ce coup-ci. Il reste également un Seven Pirates lui sorti uniquement au Japon, même pas en Asie mais uniquement sur Vita pour le moment. J'espère qu'il va faire comme ses prédécesseurs et ressortir sur Switch également. On est sur du donjon RPG dans lequel on va affronter des filles monstres et pour les battre il va falloir aller tripoter. Enfin je veux dire il va falloir tripoter l'écran de la console. Ça, ça ça va être un grand jeu ! Je le sens ! Et on va finir la vidéo avec 2064 ou 2064 Read Only Memories Integral 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 Alors je vais être honnête, si je me fie aux critiques c'est un bon jeu mais c'est la curiosité vidéoludique qui m'a poussé à le prendre. C'est un point and click et vous n'êtes pas sans le savoir c'est pas mon style de jeu préféré. Mais les notes étaient bonnes et j'aimais bien le style graphique donc quand j'ai passé commande j'ai craqué et je l'ai rajouté au panier. Alors je l'ai essayé vite fait avant de préparer cette vidéo et pour ce que j'en ai joué ça passait plutôt pas mal. On démarre sur un pitch SF façon iRobot avec un journaliste qui reçoit un soir à la visite d'un robot doté d'intelligence. Genre dernier modèle dont le créateur a disparu et qu'il va falloir retrouver. Je ne suis pas allé plus loin que ça dans l'histoire, le temps de comprendre comment ça se dirige. C'est un titre à l'ancienne, en appuyant de droite à gauche on survole les différents éléments du décor et on peut interagir avec ceux qui sont en surveillance. Ce qui me gêne généralement avec ce genre de jeu c'est le côté incongru des énigmes. Tant qu'on est sur du utilise la clé sur la porte fermée ça me va. Quand on passe sur du utiliser la pierre en plastique trouvée sur la pointe sud de l'île sur le coquillage géant au cœur de la forêt magique à 18h, ça me saoule, à voir donc où on se trouvera. Par contre une chose qui est amusante avec ce titre c'est qu'on peut y jouer avec un seul joycon, le droit. A, B, X, Y servant à se diriger et Z et ZR servant à vender ou à annuler. Du coup la main gauche reste libre. Tout à fait, et bah ça aurait été pratique pour le jeu dont on a parlé juste avant. Pourquoi tu dis ça ? Non non je veux pas savoir. Et on passe aux figurines. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage ST' 501 Il y a un test de Xenoblade qui doit arriver Et puis pour le reste, je ne sais pas encore Ça sera la surprise, j'ai plein de projets Et il faudrait que je me bouge un petit peu le cul pour les faire Et puis voilà Donc je vous dis à la prochaine et puis d'ici là, je vais bien Sous-titrage ST' 501